Démat tout le monde ! Cette création est à l'origine d'un coup de coeur de papa pour un dessin de Mario. Il l'a cherché sur internet puis traité dans le logiciel InScape afin d'en faire un fichier vectoriel. Plus facile à utiliser dans Fusion 360. Il y a eu un peu de travail pour adapter le dessin à l'usinage. La machine ne permet qu'une surface d'usinage de 60 par 40 cm. Le fond est beaucoup trop grand et sera donc coupé en 6 parties. Le fond est usiné en premier. Papa préfère utiliser une fraise avec la tête arrondie afin d'avoir un usinage plus doux qui chauffe moins. Tout s'est bien passé pour 5 pièces. Pour celle-ci, par contre, le chariot de la machine butait hors limite. La surface de travail est donc en réalité à 58 par 38 cm. Comme les autres pièces sont déjà usinées, papa a décidé de créer des agrafes à partir des formes existantes. Trop fragile ! Les formes sont vraiment bizarres. C'est un peu plus compliqué. C'est pas un peu plus compliqué. C'est un peu comme ça. C'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. de futurs collages, afin d'y mettre de la pâte à bois et assurer une meilleure surface. Pourquoi deux cols différentes ? Parce que papa fait les fonds de peau. Les assemblages sont un peu trop serrés. Il faudra prévoir un peu de jeu la prochaine fois. Du jeu de l'espace entre les pièces. Comme le fond va accueillir d'autres pièces plates et sera accroché au mur, l'assemblage doit être parfaitement plan. L'arête extérieure visible est passée au quart de roue pour ajouter de la rondeur à Mario. Prés de toute la nuit, on va le員 mirer une discipline nulleuse de si. C'est pas une idée qu'elle peutter. Et considérer, ça va des sacrifiées pour la clomber. C'est bon. Alors, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On voit bien comme l'usinage avec la tête ronde est doux, pas de brûlure ni de bavure. La tête, trop grande, a été faite en deux parties. Petite astuce pour le serrage des pièces à forme particulière. Elle aussi doit être plane. Toujours faire attention avec l'usinage des petites pièces. Un gros travail à la main pour la finition et les formes particulières. On peut le trouver des pièces sur un petit peu de tron. Elle n'a plus de tron, ou autre chose qui, qui est très bien, bien sûr, On peut mettre des pièces sur un petit peu à la fois, qui est déjà par la fin de la fin. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire. Bien évidemment. Sous-titrage ST' 501 ... 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 ah là 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 cette bazar là comment j'ai fait pour la coller à l'envers allez vas-y oh non non aïe Alors, crétin ! Mais quel crétin ! Bon, dans mon malheur, j'ai eu de la chance. Comme il fait très froid, ça n'avait pas totalement séché. Je l'adore. Je le trouve excellent. Il y a de la couleur, de l'épaisseur, du volume, c'est génial. Dans l'atelier, ça claque. Une fois que je veux avoir fini toute la peinture, tout ça, que je veux avoir fait un endroit propre, avec le Mario, ça va être génial. Donc, vous avez vu, c'est le même principe. Que pour le Lego ou les Kalao qui sont derrière, là. Est-ce que vous les voyez ? Ici, là. Je mettrai le lien de la fabrication en vidéo. Donc, tout simplement, de la découpe de profil sur du contreplaqué est collée. Et suivant comment on les colle, on n'obtient pas la même chose, on n'obtient pas les mêmes volumes. Là, le Mario est sur deux volumes. Il y a le fond et chaque élément. Et pour d'autres projets que j'ai en tête, je vais essayer de le faire sur plusieurs volumes. rajouter des décors, des choses comme ça. Je ne sais pas si vous entendez, mais c'est la tempête dehors. Je vois passer des choses par la fenêtre et la vitre de la fenêtre qui gonfle. J'ai adoré faire ce projet. Ça m'a permis de mettre en place, comme pour le grand Kalao qui apparaît dans la vidéo des petits Kalao. Lui, je n'ai pas encore fait de vidéo dessus. Ça viendra pour un sujet spécifique. Et donc, là, on le voit bien. J'ai travaillé à partir de six panneaux de petite taille par rapport à la dimension finale. Et cette idée de créer des agrafes, là, est vraiment géniale. Alors, celles-là, elles sont un peu bizarres parce que, comme vous avez pu le voir, je l'ai fait en cours d'usinage. Ces parties-là étaient déjà usinées. Donc, j'ai dû m'adapter ici. Mais franchement, c'est super efficace. Comme le projet est fin, tout est recouvert. Mais si vous, vous voulez faire un projet avec de l'huile ou une autre finition, à ce moment-là, les agrafes, ce que j'appelle les agrafes, peuvent être traitées de manière graphique afin que la jonction et les agrafes fassent jolies dans la création. Allez, je l'accroche. On passe à la création suivante. C'est à vous. Il va falloir aller se coucher, là. Sous-titrage Société Radio-Canada